Musique Aujourd'hui, pour votre bon plaisir, on va encore faire une vidéo sur le métro de Montréal. Et on se penche plus précisément sur les 5 stations les moins fréquentées de tous les réseaux. Je tiens mes infos directement de la STM, mais ces infos-là datent de 2011. Donc ça peut avoir changé quelque peu depuis ce temps-là. Bon, on commence à Laval. Je m'y connais un petit peu moins en termes de géographie banlieusarde. Mais quand on va à la station de la Concorde, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose autour. Il y a bien un arrêt de train juste au bord de la rue, mais c'est tout. C'est dommage parce que des trois stations de Laval, de la Concorde, est probablement la plus jolie. Musique En quatrième position, une autre station au beau milieu de nulle part, la station L'Assomption. Le seul côté pratique de cette station-là, c'est qu'il y a un bus, la 131, qui part directement de la station pour aller à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Encore une fois, c'est un peu dommage qu'elle soit si peu fréquentée parce qu'il y a des très jolis murales dans ces corridors. Musique On arrive à la station Acadie, qui est située dans le quartier assez résidentiel de Parc-Extension. C'est la seule station des Seins qu'on va voir aujourd'hui, qui a deux édicules. Mais je vois pas à quel point c'est nécessaire. Le boulevard Acadie est quand même facile à traverser. Une des raisons qui fait que peu de gens utilisent cette station, c'est probablement parce qu'elle est située à côté de Ville-Mont-Royal. Une municipalité assez riche où les gens doivent pas prendre beaucoup le métro. Mais bon, c'est juste une hypothèse. Mais je crois que beaucoup plus de gens vont visiter la station Acadie dans les prochaines années. On en est fait construire une passerelle juste au côté de la rue pour se rendre au tout nouveau campus 1000 de l'Université de Montréal. La passerelle a un très beau design et elle permet de traverser une voie de chemin de fer. Donc, avant la passerelle, qui a été terminée en 2019, il est impossible de passer du métro Acadie et d'aller à l'Université directement. Et j'ai bien hâte de visiter, au printemps ou en été, ce joli campus qui se consacre aux sciences. En deuxième position, une station dont je vous parle très souvent, la station de la savane. C'est une de mes stations coup de cœur parce que son design intérieur m'amène dans un univers futuriste. On se croirait vraiment dans de la science-fiction. Malheureusement, la station est située à côté du boulevard des Carries, le royaume des automobiles. Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire là pour les piétons. Et la station la moins fréquentée de tout le réseau, la station Georges-Vanier. Il n'y a même pas un million de personnes qui l'utilisent à chaque année. Mon hypothèse pourquoi cette station est peu utilisée, c'est qu'en plus d'être située à côté de l'autoroute du Ville-Marie, Georges-Vanier est entre Lucien-Lallier, qui est une station où il y a une gare de train, et la station Lionel-Groux, là où se croisent les lignes de métro verte et orange. Donc, même pour les habitants de la petite Bourgogne, il n'y a pas trop de raison de s'arrêter dans cette station-là. Donc, j'espère que ça vous a plu, et que ça vous a permis, comme moi, de découvrir des stations moins connues. Probablement que je vais faire une vidéo sur les stations les plus fréquentées très bientôt. Alors, restez bien branchés à Montréal-Lentapip, et venez vous abonner à ma page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !